Comme d'habitude, cette vidéo n'a pas forcément vocation à être regardée, mais plutôt à être écoutée. Alors, le mouvement régénérateur n'est pas le Katsugen Undo. Pourquoi dire cela ? En ce moment même, force est de constater que le mouvement régénérateur n'a pas lieu. Pour utiliser un langage typiquement no-gouchiste, je ne pratique pas le mouvement régénérateur en ce moment même. En revanche, le Katsugen Undo, lui, a lieu en ce moment. C'est le fonctionnement organique spontané. Mon corps, en tant qu'organisme vivant, fonctionne. Que je le veuille ou non, c'est le fonctionnement naturel du corps, c'est le Katsugen Undo qui a lieu. Donc, pratique. Voilà une distinction déjà entre le mouvement régénérateur et le Katsugen Undo. Ensuite, développons cela, le mouvement régénérateur peut être l'objet d'une séance. C'est, je vais pratiquer le mouvement régénérateur entre telle heure et telle heure, avec un début et une fin. Le Katsugen Undo, lui, a cours en ce moment même. Et quand je laisse s'exprimer le Katsugen Undo dans une plus large mesure, ce n'est pas une nouvelle chose qui va s'exprimer. Ce n'est pas une chose en plus. Ce n'est pas une pratique, au sens où quand on pratique, on pratique une technique, on pratique une connaissance, on met en oeuvre une connaissance, on a recours à un outil pour faire quelque chose d'en plus. C'est cela une pratique. Donc, le mouvement régénérateur, ça va être quelque chose d'en plus. Le Katsugen Undo qui est déjà là, je peux au contraire arrêter de faire usage de mon corps, ce que je suis en train de faire en ce moment même, suspendre l'usage du corps, suspendre l'usage volontaire du corps et laisser le corps, l'organisme vivant fonctionner tel qu'il a envie de le faire. S'exprimer, laisser la nature s'exprimer comme elle a envie de le faire. Et là, on peut appeler ça, on peut appeler ça. C'est une possibilité du langage d'appeler ça plus précisément le Katsugen Undo. Mais le Katsugen Undo a lieu tout le temps. Et ça va durer le temps que ça veut. Il se passera ce qu'il faudra que ça se passe. Ce sera peut-être régénérateur, ce sera peut-être pas régénérateur. On s'en fout à la limite. Le Katsugen Undo a lieu en ce moment même. Il peut avoir lieu dans une plus large mesure, quand je n'ai rien à faire, quand je n'ai pas à utiliser mon corps pour faire quelque chose. Et il va se passer ce qui doit se passer. Et hop, je peux d'un coup retrouver l'usage de moi-même, retrouver ma volonté et recommencer à faire des choses. Mais ce qui s'est passé, c'est d'un point de vue... Il ne s'est rien passé de spécial, finalement. Ce qui est spécial, c'est d'être volontaire, c'est de faire usage de son corps. Quand on ne fait pas usage de son corps, c'est le Katsugen Undo qui a lieu. Quand on dort, finalement. Quand on dort, c'est purement et simplement le Katsugen Undo qui a lieu. Et pas quelque chose de... Par la volonté en plus. Il y a la volonté en moins, c'est le Katsugen Undo. Dormir, c'est le Katsugen Undo. Donc voilà, une distinction forte entre le mouvement régénérateur et le Katsugen Undo. Ensuite, vu que le mouvement régénérateur, il y a un début, il y a une fin. Il y a un but aussi. Il y a un mouvement qui régénère, il y a une fonction. Le Katsugen Undo n'a d'autre fonction que de fonctionner. Rien ne sert de lui mettre un truc qui régénère. Même comme Adrien Belf le fait, le mouvement à la source de la régénération, le mouvement qui régénère à la source. Encore une fois, ça, c'est donner un but, c'est donner une direction. C'est dans une pratique, il y a un but, il y a une direction. Dans le lâcher prise, il n'y a pas ça. Dans le lâcher prise, on laisse les choses se passer telles qu'elles ont envie de se passer. Telles qu'elles se passent d'elles-mêmes. Sans s'en mêler, sans interférer, sans influencer, sans diriger, sans maîtriser, sans contrôler, etc. Le mouvement régénateur, c'est encore quelque chose qui est dirigé, qui est une pratique, une méthode, une technique, qu'on va faire dans un certain contexte organisé, avec des gens particuliers peut-être, ou d'une certaine manière, avec des rituels avant, des rituels après. Alors que 4 secondos, c'est quelque chose qui fait partie de la vie en ce moment même, et que, bon, un peu au hasard, finalement, quand il y a un interstice, un intervalle, pourquoi pas le laisser aller le temps que j'ai le temps, ou peu importe ce qu'il peut se passer, finalement. Peu importe que le mouvement du 4 secondos soit régénérateur ou pas, ça peut très bien ne pas être régénérateur, le 4 secondos, finalement. Donc voilà en quoi le mouvement régénérateur, et finalement toute une philosophie, c'est l'organisation du 4 secondos, le mouvement régénérateur. C'est un truc, c'est une chape, c'est un outil, c'est quelque chose qui... C'est une forme qu'on a donnée au 4 secondos. Le 4 secondos, si on le laisse libre, si on arrête d'avoir une vision utilitaire du 4 secondos, si on arrête d'instrumentaliser l'intelligence spontanée du corps, l'intelligence du vivant, la force des choses, ben, voilà, le 4 secondos échappe au mouvement régénérateur et voilà. Allez, bédéci !